Interpréter une chanson, comment faire pour toucher ton public ? Comment faire pour faire la différence quand tu chantes ? Justement, par l'interprétation. Je vais t'expliquer comment, je vais te donner plusieurs clés pour que tu puisses utiliser ça dans ton quotidien de chanteuse et de chanteur. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'aide justement les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix pour se faire plaisir en chantant. Alors, on va parler d'interprétation. Il faut que tu comprennes qu'il y a d'une part le travail de la voix, et ça, c'est ton instrument, c'est ton outil de travail, le travail de la voix. Ensuite, il va y avoir le travail de la chanson, le travail de la musique. Donc là, ça va être apprendre la mélodie, comprendre le rythme, apprendre les paroles. Ça, c'est le travail de la chanson. Ensuite, dans une troisième étape, il va y avoir l'interprétation. L'interprétation, c'est ce qui va faire la différence entre toi et une autre chanteuse, entre toi et un autre chanteur quand vous chantez les deux la même chanson. L'interprétation, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre l'œuvre musicale, la chanson et le public. Et toi, en fait, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, en tant que chanteur, tu es un passeur qui va transmettre les émotions de la chanson, qui va transmettre le message de la chanson, les sensations de la chanson grâce à ton interprétation. Voilà pourquoi c'est très important cette histoire d'interprétation. Les coachs en parlent souvent dans The Voice parce qu'ils parlent de la voix, etc. Mais des belles voix, des voix performantes, il y en a plein. Maintenant, ça ne sert à rien d'avoir une voix performante si tu n'arrives pas à interpréter correctement ta chanson et à transmettre des émotions à travers ça. Donc, on va voir trois clés. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification parce que des astuces comme je vais t'en donner aujourd'hui, je t'en donne toutes les semaines. Je fais aussi des lives. Donc, si tu as des questions qui te concernent en particulier, viens dans les lives et on pourra échanger ensemble. Alors, cette histoire d'interprétation, il faut bien comprendre qu'on est déjà lié à une œuvre. Donc là, il va falloir commencer à bosser un petit peu, bosser sur table. Bosser sur table, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que tu imprimes les paroles que tu te poses à ton bureau ou que tu regardes sur ton téléphone. Mais moi, j'aime bien encore travailler à l'ancienne, imprimer les paroles et prendre des notes. Si tu as une tablette, tu peux aussi le faire sur ta tablette. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est déjà d'analyser le texte et d'analyser la musique. Il y a probablement dans le texte différentes parties de la chanson. Il va y avoir peut-être une partie d'introduction qui nous situe un peu le décor de la chanson. Il y a peut-être une partie qui est le temps fort de la chanson, là où vraiment le message principal de la chanson est dit. Il y a peut-être une partie qui est, je dirais un peu l'épilogue. C'est la fin de la chanson et ça ouvre peut-être sur une nouvelle thématique. Il va falloir que tu repères comme ça ces différents moments du texte parce que pour toi, ça va être des sources justement pour interpréter différemment et faire évoluer ta chanson. Donc ça, ça va être quelque chose d'important. La musique va venir bien souvent, si la chanson est bien écrite, la musique va venir soutenir ce que dit le texte. Donc, tu vas pouvoir repérer par exemple le point culminant, le point où le pic émotionnel est à son maximum. Tu vas pouvoir repérer les moments où c'est juste l'entrée en matière, l'introduction. Tu vas pouvoir repérer les moments où tu peux surprendre le public parce que tout d'un coup, il y a une nouvelle idée dans le texte et la musique appuie ça et là, il faut que tu sois prêt dans ton interprétation. Donc ça, c'est le travail sur table. Il va falloir que tu analyses le texte et la musique pour voir quelles sont les évolutions déjà au sein de la chanson. L'autre chose que tu vas pouvoir te poser comme question, c'est quel est le but de cette chanson ? Est-ce que c'est une chanson qui est là pour faire danser les gens ? Est-ce que c'est une chanson qui est là quand on a le cafard pour remonter le moral ? Ou est-ce que c'est une chanson qui est mélancolique ? Est-ce que c'est une chanson qui a un message qui est engagé et qui a un message fort, que c'est une chanson revendicative ? Ça, il va falloir que tu l'identifies parce qu'en fonction, si tu veux, de la nature de la chanson et de ce qu'elle véhicule, tu ne vas pas interpréter les choses de la même manière. Tu comprends ? Il faut que ça soit raccord par rapport à ça. Sinon, la chanson ne va pas atteindre son but. Et comme toi, tu es le véhicule finalement, le transmetteur, si le message n'est pas adressé de la bonne manière, ça ne va pas faire mouche. Et des fois, on va te dire, je ne comprends pas ton interprétation. Non, mais c'est sympa, mais je ne sais pas, ça ne me touche pas. Pourquoi ? Parce que bien souvent, le messager, donc toi, la chanteuse, le chanteur n'est pas raccord avec le message de la chanson. Donc, il faut que ces choses-là soient alignées. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième chose à laquelle il faut faire attention. Quel est le but de cette chanson ? Il nous reste encore deux autres points que je vais t'évoquer. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui te disent, je ne sais pas trop comment interpréter, comment m'améliorer, partage-leur cette vidéo, ça leur rendra service. Nous sommes aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de chanteuses et de chanteurs de par le monde réunis autour de cette chaîne YouTube. C'est une communauté d'entraide. En partageant cette vidéo, tu vas aussi aider et participer à aider tes amis. Alors, on va arriver au point numéro trois qui est vraiment très important. C'est qui tu veux être quand tu interprètes cette chanson ? Ça, il faut que ça soit très clair. Si ce n'est pas clair dans ta tête, ce sera impossible pour toi d'interpréter correctement la chanson. Alors, correctement, ce n'est pas qu'il y ait une manière juste, mais en tout cas d'interpréter efficacement. Ce qui se passe, c'est que qui es-tu dans cette chanson ? Es-tu quelqu'un qui raconte une histoire, auquel cas tu es extérieur à la chanson, tu es comme un conteur ? Est-ce que tu es quelqu'un qui vit l'histoire ? C'est-à-dire, à ce moment-là, tu es dans la chanson et tu es l'un des protagonistes. Et là, ça change tout, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu es quelqu'un qui parle à quelqu'un et tu t'adresses à quelqu'un ? Tu m'as dit si tu as fait ça, ce n'est pas la même chose. C'est comme un angle, si tu veux, de caméra au cinéma parce que de là où tu te places quand tu vas chanter cette chanson, va jouer, va modifier ton interprétation. Ce n'est pas du tout la même chose si tu es le conteur, si tu racontes une histoire ou si tu es le protagoniste dans la chanson. Donc, ça, c'est vraiment le troisième point qui est très important et que tu vas devoir voir en fonction des titres que tu interprètes. Quatrième et dernière chose que je voudrais te conseiller aujourd'hui pour interpréter une chanson, ça va être de vraiment raccorder les émotions, mais les émotions dans ta voix, les émotions dans ton corps. Il n'est pas question de t'effondrer sur scène en chantant une chanson parce qu'elle est vraiment trop triste et du coup, tu perds le contrôle. Ça ne rendrait pas service au public, ça ne te rendrait pas service et finalement, ça en ferait trop et ça gâcherait le message, l'interprétation de ta chanson. Par contre, dis-toi bien que ton public, quand il t'entend, alors que ce soit sur des posts vidéo si tu fais des vidéos sur internet, que ce soit en public si tu chantes devant des gens, ce qui va vraiment être important, c'est le son de ta voix. Et quand on est artiste, quand on est chanteuse, quand on est chanteur, les gens des fois peuvent être loin de toi et ils n'ont pas forcément l'occasion de voir ton visage comme un comédien qui va beaucoup travailler avec son corps, d'accord ? Ta voix va vraiment donner les indices des émotions que tu veux véhiculer. Donc ces émotions-là en fait, ce sont des émotions que tu connais, que tu as déjà vécues peut-être pour d'autres raisons, mais il va falloir que tu ailles retrouver dans ta voix comment ça se manifeste. Donc par exemple, ça peut être une sensation d'essoufflement. Tu n'as pas, quand tu es dans une certaine émotion par exemple, tu vas travailler avec une voix un peu feutrée, une voix un peu soufflée. Tu vois une voix comme ça ? C'est une voix où il y a un petit filet d'air, tu vois ? C'est une voix comme ça qui n'est pas très nette, une voix qui est un peu fragile. Ça, ça peut être accordé à une émotion que tu vis. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir utiliser du coup ce son de voix. Ça peut être aussi une friture. Tu vois, ma voix décroche un petit peu. Il y a un petit peu de grain, une friture dans ma voix. Et ça, ça peut être rattaché à une émotion que je connais. Donc le fait de pouvoir transposer dans ta voix les émotions que toi tu connais et qui vont coller à la chanson, ça, ça va te faire une super interprétation. Donc, j'espère que tu as pris des notes. Sinon, retourne en arrière dans cette vidéo pour bien noter les quatre points que je t'ai partagés. N'hésite pas aussi à prendre ton cadeau parce que ce que je t'ai expliqué là, si tu veux, il va falloir le transposer dans le son de ta voix. Et pour ça, il faut que tu aies une voix qui soit bien préparée. C'est pour ça que je t'ai préparé plein de cadeaux. Je t'ai préparé quatre cadeaux que tu vas pouvoir recevoir maintenant en cliquant dans le lien qui est sous cette vidéo. Tu vas avoir une routine d'échauffement, tu vas avoir des explications sur comment fonctionne ta voix, tu vas avoir un guide sur la respiration, tu vas voir il y a plein de choses. Mais c'est important que tu aies une bonne connaissance de ta voix, de comment fonctionne ton corps si tu veux pouvoir ensuite interpréter tes chansons et faire passer ce message à travers ta voix pour le public qui t'écoute. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !